Bonjour à tous, c'est le nom de Limbake. Assalamu alaikum. Wa alaikum, salam. Bonjour. Vous êtes le ministre d'Entrepreneuriat féminin et de la microfinance. Vous êtes le maire de Sacré-Coeur qui a été candidat à l'élection d'Imasi. Bachelier Médiaz est le maire de l'Entrepreneuriat, qui a été candidat à la ville de Dakar. Bachelier Médiaz est le maire de l'Entrepreneuriat féminin et qui a été candidat à l'Emasi. Il a été candidat à l'Emasi. Il a été candidat à l'Emasi. Bachelier Médiaz est le maire de l'Entrepreneuriat. Comment est-ce que vous êtes-vous? Merci beaucoup Babacar. Nous sommes dans la RFM. Nous sommes contents de l'Emasi. Nous sommes contents de l'Emasi. Nous sommes contents de l'Emasi. Nous sommes contents de l'Emasi de l'Emasi. Nous sommes contents de l'Emasi. Nous sommes contents de l'Emasi. Nous sommes contents de l'Emasi. Je pense d'ailleurs que le maire de l'Emasi a fait certainement des choses. Je ne suis pas là pour défendre son bilan. Mais je sais que toutes les populations communes de Sacré-Cœur-Mère Mouze considèrent que son bilan est largement insuffisant. Nous sommes contents de l'Emasi. 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 Comment vous souhaitez nous présenter dans la commune de Dacar ? Vous avez les candidats à l'Emasi ? Non, je dis que c'est de la courtoisie républicaine. Vous demandez de l'Emasi. Il lui a dit qu'il a fait une campagne. Si on a fait la campagne, il s'agit de la commune. Il a fait une campagne. Il a dit qu'il a fait la campagne. Mais la commune lui a dit qu'il a un changement. Il a une chose de savoir. Parce que Barthélémy Diaz a très plu et a très plu. Il a dit qu'il a eu le mandat. Il a aussi été en commun. Je suis le président du comité de développement local qui n'a pas fait le 3ème mandat. Donc nous devons faire le 3ème mandat. Nous devons faire le 3ème mandat. Donc nous devons faire le 3ème mandat. Et nous devons faire le 3ème mandat. Nous devons faire le 3ème mandat. Et nous devons faire le 3ème mandat. Aujourd'hui, je ne veux pas me focaliser. On a 20 minutes. Je ne veux pas me focaliser autour du bilan de Barthélémy Diaz. Parce que Barthélémy Diaz, je pense qu'il a 12 ans dans la mairie. Il va prendre le bilan. Je dois vous inviter à plusieurs reprises. Mais nous devons faire le bilan. Je suis bien placée pour en parler. Parce que je suis le président du comité de développement local de la commune depuis 5 ans. Nous travaillons en collaboration avec le conseil municipal. Nous devons faire le plan de la sécurité. Aujourd'hui, il y a encore un danger. Il y a eu des crimes. Il y a eu des crimes au niveau de la commune. Il y a eu des viols. Une petite fille qui a été violée et tuée. Au niveau de la commune. Et l'insécurité au niveau de la commune. Il y a eu un problème de la dégradation du cadre de vie. Le cadre de vie a dégradé complètement. En tout cas, nous sommes étouffés. Aujourd'hui, nous avons un problème de santé publique. Parce que si nous devons avoir des incendies dans les villes, on a eu des problèmes de santé publique. Il y a eu des problèmes de santé publique. L'employabilité des jeunes, c'est un problème également général. Donc, je ne parle pas de Barthélémy Diaz, c'est un bon petit frère. Je parle du bilan du conseil municipal. Ils laissent à décider, ils ont essayé. Mais beaucoup de choses ne font pas. Tu as entendu parler de Barthélémy Diaz, c'est qu'il y a des questions. Oui, tu sais qu'il y a des questions, et je pense que la dignité humaine aussi doit être préservée. On doit préserver la dignité des populations. Dans ma campagne, je n'ai pas eu de 50 000 et 10 000 francs. Je pense que les associations de femmes, les populations de toute la commune, sont en train d'entendre autour d'un idéal commun. C'est ce qu'on fait pour nous. Mais tu as dit la dégradation au cadre de vie. Et pourtant, nous avons vu beaucoup d'espaces publics. Il y a beaucoup d'autres. 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 On a eu 12 ans en pleine campagne électorale, à quelques jours de l'échéance. Si on a inauguré, c'est bien. J'applaudis. Mais je pense qu'on a eu aussi 12 ans. Bon, maintenant, si vous permettez, moi, je veux venir à mon programme. Parce que, franchement, comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour parler de Barthélémy Diaz. Je ne suis pas là pour parler de Barthélémy Diaz. Moi, je suis là pour parler de ce que j'ai proposé à la commune. Nous, nous avons un programme pour nous. Il faut dire que nous, au niveau des femmes, nous avons un constat désastreux. Aujourd'hui, les collectivités, qui sont gérées par les hommes, franchement, à plusieurs niveaux, à plusieurs points de vue, il y a des manquements. Mais les manquements, ce n'est pas lié au fait que nous n'avons pas de volonté de faire. Non. Mais je pense que c'est un déficit de sensibilité. Les femmes sont des mères. C'est une sensibilité. C'est une sensibilité. C'est une sensibilité. C'est pourquoi les femmes, nous l'avons doré. C'est pourquoi, nous l'avons doré. Il y a 107 femmes qui sont investies. Il n'y a rien. Maintenant, nous avons réussi le défi de l'investiture. Maintenant, vous devez vous appeler. Parce que vous, vous devez vous inviter. Vous devez promouvoir les femmes. Vous devez vous inviter. Il y a 107 femmes qui sont investies. Combien de femmes vous inviter? Tête de liste. Tête de liste. 107 femmes. Il y a 107 femmes. Vous devez vous inviter. C'est une plateforme. Donc les femmes, aujourd'hui. Je vous invite. Il y a 7 heures. Il y a 107 femmes. Je n'ai pas de l'électeur. 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 Mon chauffeur est venu. Je n'ai pas de l'électeur. Je n'ai pas de l'électeur. Mais les femmes, nous essayons de changer les choses. Parce que, il y a une préoccupation. Vous êtes dans les familles. Il y a une préoccupation. Mais, changer les choses. Comment? Et ce que vous devez changer? Et ce que vous devez proposer? Ce que je vous propose, c'est clair. Déjà, il y a un axe qui est fondamental sur mon programme. C'est ce que je veux dire. Parce qu'on peut nous parler de 20 minutes. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour nous. Si on a une meilleure adéquation. Entre les ressources, la mairie et l'employé. Quelles sont les ressources? Vous savez, les ressources de mairie ne sont pas. Les fonds de dotation, les impôts de taxes ne sont pas. Même si on parle de 3 milliards, nous faisons partie des communes les mieux dotées. Mais ça reste insuffisant. Maintenant, l'employé, l'employé, toutes les préoccupations des populations. Ce sont les emplois. Les ressources, nous avons. Je vais servir à régler les préoccupations des populations. En termes de cadre de vie, en termes des écoles élémentaires. Parce que l'employé, c'est des compétences. Parce que vous savez, les compétences transférées. Au niveau des communes, nous avons les emplois. On ne va pas les lister. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons un problème. Et ça, c'est dans toutes les communes. L'inadéquation. Les ressources, les employés, il n'y a pas d'adéquation. Maintenant, au niveau de ces ressources, la vision mère, 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 le bébé, Nous avons deux accédences. Nous sommes awarenesses. Un task bon à savoir. Au niveau de la commune, nous avons la vision de c'est spécifique. La vision mère qui est dans la communauté, qui est dans notre commune, dans les sièges sociaux. Toutes les entreprises, enfin, le maximum d'entreprises pour voyeurs de ce taux d'emplois. Ce sont ces communes. Ce sont les oranges, ce sont l'expresso, ce sont les banques. Ce sont les assurances, ces banques. Donc aujourd'hui, si on exerce la responsabilité sociétale des entreprises, ça nous permet d'abonder les ressources parce que ce sont des produits. Comment l'exercer ? Si nous faisons des projets et des programmes importants, si nous faisons des projets et des programmes, ils ne sont pas seulement. Parce qu'il y a des gens qui, au niveau de certaines entreprises qui sont sérieuses, ils doivent leur dire le sérieux. Donc, si vous faites des projets et des programmes, on va venir sur l'entreprise, c'est le périmètre communal. On va dire que c'est ce que vous voulez, mais de façon concertée, mais de façon organisée. Si vous connaissez ce que nous faisons et que l'entreprise est dans notre commune, ils doivent savoir ce qu'il n'y a pas au niveau de la commune parce que c'est le périmètre communal et puis c'est un droit. La responsabilité sociale des entreprises, sociétale des entreprises, c'est un droit. Mais il y a des politiciens, il y a des politiciens, ce qu'il y a, il n'y a pas de manifestation, c'est une entreprise qui n'a pas de 20 millions, etc. Pour lui-même et ses manifestations, mais pas pour la population. Nous sommes en train d'être au cœur de notre programme parce qu'il n'y a pas d'abondance, il n'y a pas de ressources qu'il y a de la mairie. Il n'y a pas de ressources qu'il n'y a pas de ressources qu'il n'y a pas d'exercer. Il y a un ministre des Finances qui pourrait engager la responsabilité du Sénégal avec la commune, il n'y a pas de ressources. Il n'y a pas de maire qui pourrait engager la commune avec la commune. Donc aujourd'hui, les compétences et ses compétences et ses expériences peuvent faire cela. Quelles sont les emprunts obligataires ou quoi ? Oui, au niveau de la ville, c'est un problème parce qu'effectivement... Parce qu'il faut garantir l'État aussi. Oui, l'État central, c'est aussi... Mais les populations doivent avoir un esprit de responsabilité. Parce qu'ils doivent avoir un esprit de responsabilité. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir un esprit de responsabilité. Donc, il faut que l'État central, quel que soit le parti politique... Il faut que l'État central soit un esprit de responsabilité. Mais si l'État central, je ne cite personne... Mais effectivement, ils doivent être bloqués. C'est-à-dire que l'État central, comme son nom l'indique, c'est l'État central. Quelles sont les responsabilités sociétales des entreprises ? Vous avez une responsabilité sociétale sur la commune. C'est tout ce qui est le droit. Mais est-ce que vous voulez les faire ? Parce que vous pouvez vous rétorquer sur ce que nous pouvons faire et ce que nous pouvons faire ? Est-ce que vous avez une responsabilité ? Vous savez déjà que les ressources sont affectées. Il y a les fonds de dotation, il y a les impôts et taxes. Donc, déjà, je vous ai dit qu'on a pratiquement 3 milliards. Le budget est toujours de fait. C'est déjà un acquis. Mais je dirais qu'on a fait ce qu'on a fait pour qu'il y ait des ressources. Nous avons une spécificité. C'est ce qu'on a exercé. C'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, une société comme Orange, j'ai fait un programme de pavage. C'est la zone 1 et la zone 6 de Sacré-Cœur. Je voudrais qu'on n'y ait pas. Je voudrais qu'on n'y ait pas. Je voudrais qu'on n'y ait pas. Ce sont des entreprises qui font 200 milliards de résultats netts hors charge. Nous sommes sur le périmètre communal. Et puis, nous sommes sur le périmètre. 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 Maintenant, au plan de la santé également, on a des problèmes sérieux. Est-ce que vous savez que nous, c'est sur le périmètre Sacré-Cœur. Mermoz a un poste de santé. C'est le périmètre. C'est le périmètre. C'est le périmètre de la santé. C'est le périmètre. C'est le périmètre. Il a un poste de santé. Nous avons un poste de santé. Vous êtes patron de la clinique. Nous n'avons pas un poste de santé. Est-ce que vous êtes patron de Sacré-Cœur. Ce qui est le périmètre de la santé. Vous savez pourquoi. Parce que si c'est dans les maisons. Les parents sont à la retraite. Les parents sont à la retraite. Ils sont à la retraite. Vous avez un revenu permanent. D'ailleurs, il y a un problème sérieux actuellement dans la commune. C'est le problème de la drogue. Le problème de la drogue. C'est ce qu'on a dit. Je vais vous interpeller. Vous faites des enquêtes. Maintenant, il y a des jeunes. Des jeunes garçons. Vous savez, si nous sommes arrivés à l'école. Ils sont arrivés à l'école. Ils sont arrivés à l'école. Mais cela, désœuvrement. Et ce qu'on a fait. Et ramener l'ambition des jeunes au plus bas. C'est ce qui est le résultat. C'est ce qui est dangereux aujourd'hui dans les SICAP. Et il faut qu'il y ait encore à Dakar. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Parce qu'on a une spécificité. Il faut faire. Je pense qu'avec l'ANSD. D'ailleurs, j'ai demandé à Nasser. À l'ANSD. Les statistiques. Mais ils n'ont pas pu me répondre. Vous avez répondu. Mais c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'on est responsables. On est intellectuels de haut niveau. Universitaires, etc. Donc, les discours. Ce qu'ils servent. C'est ce qu'on a dit. Vous comptez sur ce qu'on a dit. Ils sont matures. Parce qu'on a fait un peu d'abord. On peut préparer aussi les jeunes. Beaucoup de jeunes sont avec nous. C'est une demande sociale. Dans les médias, on l'a dit. Mais c'est le secret. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est le candidat Walu Senegal. C'est le candidat Walu Senegal.